Bonjour Judas, bonjour à tous les auditeurs, j'espère qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Est-ce que vous aussi vous avez préféré que la journée du demain soit chômé, férié, payé ? Totalement, vu l'état de fatigue dans lequel moi-même je me trompe, il aurait été vraiment très apprécié que cette journée du demain soit férié, chômé, payé. Parce que déjà à la suite du 27 avril, le 28, on n'avait pas férié, donc nous les togolais on s'attendait durant les 4 jours d'affilée qui se sont collés, qu'il y ait au moins une qui nous soit accordée comme d'habitude. Mais ça a fait autrement, on a appris. Je crois que l'année prochaine on prendra nos dispositions. On a connu beaucoup de jours fériés, c'est un état. Et vous aussi, en tant qu'économiste, vous avez travaillé au ministère des Finances. Une journée chômée, c'est du lourd dans le budget. C'est très 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 lourd dans le budget. Mais de la même manière, si on ne récupère pas, on a beau ne pas férier la journée, ça ne donne pas le rendement qu'il faut. Parce que quand le travailleur, sur le lieu du travail, est somnolent, traîne les relents de sa boisson de la veille et tout, évidemment, la plupart du temps, le rendement n'est pas là. Le pire, c'est que ça peut occasionner des accidents. Parce que la personne n'a plus tous ses réflexes, n'a plus tout son éveil pour pouvoir prendre soin du travail qu'il fait. Donc c'est ça même qui motive souvent qu'on donne les journées fériées payées. Pour récupérer. Pour récupérer. Autant perdre cet argent que par la suite perdre des ans. Donc aujourd'hui, ce matin, on peut connaître ce genre de situation dans certains bureaux. Mais quand vous allez dans beaucoup de bureaux aujourd'hui, surtout dans les grandes industries, où on attend une attention vraiment très soutenue de la part des travailleurs, ce n'est pas évident. Si vous y allez, ce n'est pas évident. À moins que la personne n'ait pas fêtée. OK. Quelles sont les dernières nouvelles de la STT, Mme Nadou ? La STT se porte bien. La STT se porte bien, je l'ai toujours dit. On fait toujours appel au travail. Les travailleurs font toujours appel à nous. Nous sommes toujours avec eux dans toutes les négociations, dans tous les conflits qu'ils rencontrent sur les lieux du travail. Que ce soit des conflits individuels ou des conflits collectifs, on en a beaucoup tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur les ondes en train de crier sur ce que nous faisons, que la STT n'est pas là. On est toujours là. Les travailleurs qui sont affiliés à nos centrales syndicales le savent très bien. Mais c'est une centrale qui est tellement sollicité. Vous devez avoir beaucoup d'affiliés actuellement, Mme Nadou ? Oui, on a beaucoup d'affiliés. Ce n'est pas le lieu non plus de crier sur eux sur les radios. Entre temps, il a été annoncé la formation de vos délégués syndicaux dans les régions pour les restructurer, pour les apprendre à cause d'autres notions syndicales. Où en est-on avec le projet ? Merci beaucoup. Ce projet a été entamé, mais n'a pas encore abouti, faute de moyens. Financiers ? Moyens financiers, oui. Sinon, les moyens, les ressources humaines, nous les avons. Les moyens financiers pour aller faire des... Vous savez, le travailleur togolais a une très 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 mauvaise habitude. Laquelle ? Que nous devons essayer, que nous essayons de le faire, de l'éradiquer par les formations aussi. C'est quand tu appelles un travailleur togolais à venir suivre une formation, il te demande combien tu lui payes. Un père diem. Un père diem. Alors qu'en général, aujourd'hui, les bailleurs de fonds ne veulent plus payer des pères diem. Pour la simple et unique raison que la formation soit un plus qu'on donne à l'individu. Et généralement, ce plus les accompagne, même sur le plan professionnel. Ça fait d'autres hommes, parce qu'on a ajouté d'autres connaissances à leur personne. Ça change la mentalité, ça outille la personne, ça le rend plus performant. Et surtout, il est plus utile sur le lieu du travail. Donc, c'est tout bénéfice pour lui et pour son employeur. Maintenant, c'est celui qui va donner la formation pour avoir ce gain. Il est obligé de payer encore la personne pour lui donner. Et au lieu de consacrer ce fonds à donner les outils, à aller chercher les experts pour pouvoir donner la formation en question, vous voyez que ça commence à peser lourd dans la conscience de ceux qui nous appuient généralement. Et ça commence à se faire râle. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a eu un faible taux de syndicalisation, on s'intéresse peu à la chose syndicale aussi, qu'on est tenté chaque fois de revendiquer ce pérdium ? Est-ce que des formations sont faites à l'endroit des populations pour savoir qu'adhérer à un syndicat, c'est d'abord votre propre bien d'abord ? Parce que pour certains, on est là, mais c'est quand ça chauffe, on a des problèmes, qu'on a recours à des syndicats. Est-ce que là aussi, ce n'est pas la base qu'il faut cultiver avant de monter ? J'en conviens avec vous. On doit cultiver la base. Il y a un très, très, très grand travail de sensibilisation à faire à l'endroit de la population. Et surtout, pour pouvoir permettre à ce que la population s'approprie l'objet de la syndicalisation comme un mode de vie. À partir de là, on pourra lever d'autres leviers qui permettent à ce que le syndicalisme puisse marcher. Mais au jour d'aujourd'hui, le syndicalisme est vu et conçu par les uns et les autres comme un moyen de révolte, une rébellion. Et les gens ne veulent pas y avoir recours. Donc quand vous allez, les gens ont d'abord, quand ils ont le conflit, approcher un syndicat, c'est très, très difficile pour eux. Et puis après, quand ils viennent, c'est après qu'ils se rendent compte. Mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Et malheureusement, nous n'avons pas ce moyen de masse pour pouvoir faire cette sensibilisation. Mais à chaque fois qu'il nous était donné d'expliquer, que ce soit aux employeurs, aux travailleurs eux-mêmes, ou bien dans des assistances de populations toutes celles qui n'ont pas cette culture, nous ne cessons pas d'en parler. Et il faudra qu'à un moment donné, la population togolaise change cette culture. Moi, je n'ai pas peur. Le Togolais, il aime bien faire ce que les autres font et qui leur apporte du bien. Regardez les copies que nous faisons de toutes nos activités économiques. Donc, dès que le syndicalisme donnera ses résultats au jour le jour, les populations vont comprendre qu'il vaut mieux y aller que de ne pas y aller. C'est aussi un autre chantier des centrales syndicales. Il faut aider les populations à s'adhérer. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Au départ, c'était une lutte à propos d'avoir les huit heures de travail, de repos et de loisirs. Et la tradition se perpétue chaque année. Une marche suivie de remuer de cahiers de doléances aux ampleurs et aux gouvernements. Mais cette année, pas de marche, mais la tradition a été respectée. Vous avez remis un cahier de doléances aux gouvernements. D'abord, l'origine de la fête du 1er mai, on vient de le dire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution? Est-ce que cette date a été gavardée, déviée de son essence? Si vous voyez un peu ce qui se passe dans la rue de Lomé aujourd'hui, par rapport au 1er mai? C'est par rapport à Lomé. Lomé n'est qu'un petit coin de la planète. Et le 1er mai, c'est une fête planétaire de tous les travailleurs. Quand vous voyez l'information en France, est-ce que ça a été la même chose? Non. Les travailleurs français sont entrés dans la rue hier pour revendiquer la loi qui a été passée en force contre leur volonté. Vous avez vu, c'est une journée de revendication salariale le 1er mai. Les gens ont donné leur vie pour que cela soit. Et maintenant, quand dans les autres pays, on n'en fait pas une journée de cette revendication toute la forme-là, ça ne veut pas dire que la revendication n'est pas là. Le cahier de doléance, c'est une revendication que l'on pose aux employeurs et au gouvernement. Dans tous les pays où il y a fait, c'est qu'on a choisi de faire la revendication sous une autre forme. La forme du dialogue. La forme de s'entendre avec le partenaire social qui est en face de vous pour pouvoir aller tranquillement discuter de cette plateforme pour avoir le gain de cause. Donc, on n'a pas choisi d'aller dans les rues, commencer par brandir des pancartes pour pouvoir faire cette revendication. C'est la différence. Ça reste toujours une journée de revendication. Et c'est à cause de cela qu'il y a les cahiers de doléance. Donc, la fête s'ensuit parce qu'on nous a consacré une journée. Cette journée est consacrée pour célébrer la force du travail que nous déployons sur le lieu du travail tous les jours. Ce jour-là, moi aussi, j'ai vécu et j'ai pu être encore vivant alors que d'autres ne le sont pas. C'est ça qui occasionne les manger ensemble. N'oubliez pas que manger ensemble, boire ensemble, fêter ensemble, s'amuser ensemble, ça consolide la solidarité. La solidarité est la moelle épinière de tout le syndicalisme et d'ailleurs de toute société. La solidarité, c'est la force qui nous soutient. Et les fêtes vraiment renforcent cette solidarité-là. Donc, nous, à la SET, nous ne trouvons pas que ces galvaudés qui viennent... Donc, ce que nos couturières, coiffeuses font, elles sont dans les normes. Elles peuvent fêter, fêter ensemble. C'est une autre forme de célébrer la solidarité et permet quand même au syndicalisme de se renforcer. Le cahier de doléances, vous venez de le mentionner Mme Nadou-Lançon, est-ce une tradition ou bien une exigence ? Est-ce qu'il faut remettre un cahier de doléances, il faut le faire ou bien c'est... Le cahier de doléances n'est pas une tradition. C'est tout au long de l'année, on a vécu, on a fait des discussions, mais il reste encore des points sur lesquels nous ne sommes pas tombés d'accord ou bien qu'ils sont venus en cours de l'année, qui ont été recurrents. Et autant, étant donné que le 1er mai est une journée vraiment instaurée pour cela, on profite de cette journée pour introduire ces revendications-là et pouvoir les suivre, comme je viens de le dire, tout au long de l'année, afin d'arriver à avoir les points de consensus. Vous l'avez fait hier, vous l'avez remis, ce cahier au ministre Jumet-Bahara. Quelles sont les grandes lignes de ce cahier ? On a parlé de l'application du nouveau CIMIC de 35 000 à 52 000 dans toutes les entreprises, le renforcement et l'amélioration de l'accueil de l'État aux organisations syndicales, ceci pour assurer la formation et l'éducation ouvrière, l'accélération du processus d'extension de l'assurance maladie, la protection sociale aux acteurs de l'écranie informelle. On a aussi parlé de l'assurance, de la promotion du dialogue social. Le gouvernement doit aussi mener des actions dans le cadre du renforcement de partenariat entre l'État et l'enseignement confessionnel. C'est quelques-unes des grandes lignes citées par votre porte-parole, le camarade Emmanuel, après nous. Vous vous retrouvez dans ces lignes-là, Mme Nadou, l'ensemble, bien sûr. Totalement, nous nous retrouvons dans tous les points qui ont été cités, puisque ce cahier de doléances a été confessionné ensemble. Donc nous nous sommes retrouvés et on a exploré les points essentiels qui nous semblent vraiment indispensables, sur lesquels nous devons mettre l'assurance au dialogue. C'est par la suite et nous avons retenu ces six points que vous venez de citer. Le SMIC, vous n'êtes pas sans savoir que depuis même les 35 000, on n'a pas cessé de dire que les employeurs ne le payaient pas. D'autant plus qu'il y a des employeurs depuis les 35 000 qui payaient encore 15 000 à leurs employés, qui payaient encore des sommes de 20 000, de 25 000. Il y a des enseignants dans les privés qui jusque-là continuent de prendre 25 000 francs comme salaire à la fin du mois. Donc tout ça a été là avant que le SMIC ne vienne. Malheureusement, ou bien heureusement pour nous, ce SMIC est arrivé à un moment très, très, très crucial de dégradation incessante du pouvoir d'achat du travailleur après la période de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Ces deux phénomènes sont venus totalement gangréner notre pouvoir d'achat vu l'inflation vraiment vertigineuse que cela a occasionné sur le marché intérieur. Du coup, le SMIC est apparu comme l'élément salvateur qui devait permettre quand même à ce que tous les travailleurs du Togo, y compris ceux du privé, même de l'informel, puissent vraiment un temps soit peu récupérer quelque chose pour faire face à cette inflation vertigineuse. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut essayer de constater que pratiquement, je dis pratiquement, il y a certains qui ont fait un pas, pratiquement toutes les entreprises n'ont pas encore commencé à l'appliquer parce que, bien que ça a été stipulé que c'est à partir de janvier 2023. Bien sûr, d'autres qui l'ont fait après janvier, ont fait des rappels sur le mois de janvier. Mais ce qu'il y a, il y a eu une application partielle. Il y a eu une application. Ceux qui ont voulu le faire, en ont fait une application partielle. Et ça veut dire quoi ? Ils ont juste relevé les 35 000 à 52 500. Point bas, ils se sont arrêtés là. Alors que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a dans une entreprise un salaire de 35 000. C'est que forcément, quelqu'un qui a un diplôme, il y a quelque chose de plus que celui qui prend 35 000, doit être à 40, 50, 60 000 et ainsi de suite. Donc, en vous comprenant bien, ce n'est pas le fait de plafonner tous les salaires à 52 700, ce n'est pas ça qu'on demande. Parce que si on est à 35 000, on dit qu'on va apporter ça à 52 000, donc j'harmonise mon salaire à 52 500 pour tout le monde. Ça, c'est insuffisant ? Non, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. Pas dans une entreprise. Donc, celui qui était à 300 000, tu le ramènes à 52 000, c'est ça ? Non. Ça ne veut pas dire ça. Le SMIG est payé, selon la Convention collective interprofessionnelle, à celui qui ne sait ni lire ni écrire. Quand il s'en va travailler avec la force de travail qui le caractérise, on lui paye 35 000. Prenne celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il y a quelqu'un qui a été jusqu'au CM2, qui a été jusqu'à... Peut-être qu'il n'a pas eu son certificat. Celui-là, on ajoute quelque chose. On ajoute quelque chose. Vous allez voir, le salaire évolue de 35 000, ça porte à 38 000, et ainsi de suite de 3 000, 3 000, 3 000. Celui qui a le CEPD, il est classé un peu plus haut. Celui qui a le BPC, il est classé encore plus haut. Celui qui a le BPC, ainsi de suite. Maintenant, quand on dit de porter ça à 52 000, tu voudrais ramener tout le monde à 52 500. Non. Ça veut dire que celui qui ne sait ni lire ni écrire, aujourd'hui, au lieu de prendre 35 000, il prend 52 500. Du coup, ça pose immédiatement le problème de celui qui avait quelque chose de plus que lui et qui était placé un peu plus haut que son salaire. Si on le ramène à 52 500, celui qui avait peut-être le CEPD, qu'on avait placé à 53 000, on le fait commander lui. Il reste à 53 000. En tant que le sans-n'écrire est venu à 52 500. La logique voudrait qu'au moment où on ramène celui-là, que celui, l'autre aussi, puisse avoir le même écart qui était entre lui et le savoir ni écrit auparavant. Que le cas soit préservé. Donc on réajuste. Donc on réajuste par rapport aux écarts qui existaient entre les différentes catégories de salaire avant que le SMIC ne vienne. Mais en traitant, le gouvernement avait dit que la balle est dans le camp du patronneur de vous, le central syndical, avec les ampleurs, de trouver un terrain d'entente pour l'application du SINIG. Mais où est-ce que ça cloche ? Pourquoi jusqu'à l'avoir pas trouvé un terrain d'entente ? Ça cloche parce que quand le gouvernement nous a réunis et nous a instruits de cette manière que c'est comme ça où ils conçoivent le SMIC, le relèvement du SMIC qui a été fait, à la STT, tous les syndicats de base relevant du privé ont écrit à leurs employeurs pour dire, voilà, nous venons vers vous, le SMIC est fait, le SMIC ayant la vocation notoire d'écraser toutes les grilles salariales par le bas, nous venons vers vous pour que nous puissions nous asseoir et voir comment on peut redresser maintenant cette grille-là par rapport au SMIC qui est là pour que nous ne perdions pas ces écarts qui existaient entre nous. parce que ça crée d'autres problèmes au sein de l'entreprise. Celui qui est un chef de poste qui avait 60 000, sous lui, des gens qui ont 35 000, aujourd'hui qui sont remontés à 52 500, alors lui qui les restait à 60 000, quel ordre il va donner aux 52 500 ? Ils vont le regarder comme, je ne sais pas, leur c'est Pierre. Tu n'es rien par rapport à nous, nous on en est 52 500, toi tu n'es qu'à 60 000, il ne reste que 8 000 francs pour venir. Et puis le pire c'est que s'il était 53 000 avant, alors que les autres étaient à 35 000, tu vois, il n'y a que 500 francs de différence. Ça crée d'autres problèmes, ça crée de la démotivation dans les rangs de ceux qui n'ont pas, dont les salaires n'ont pas été touchés. Et maintenant ça crée de plus un problème d'humanisme pour la simple et unique raison que l'inflation est toujours sur le terrain. Ceux-là qui sont restés là aujourd'hui continuent de faire face à cette inflation, continuent de manger au même marché que celui qui vient d'être augmenté jusqu'à 52 500. Vous voyez, c'est ça aussi le drame. Celui de fréquenter les mêmes centres de santé, les mêmes pharmacies. C'est ça le grand drame. C'est ça le grand drame. Donc nous avons écrit aux entreprises, force est de constater que eux tous, je ne sais pas s'ils ont été dans une réunion ou ils se sont passés le mot, ils ont dit non, qu'on leur a dit, ils ont dit comme ça, on leur a dit de relever juste le SMIC, vers 52 500, point bas. Et qu'il reste la convention collective interprofessionnelle qui forcément va être revisée à cause du nouveau code du 18 juin 2021. La convention doit être revisité en rapport à cette loi. Donc c'est après cette revisite de la loi, de la convention, qu'eux verraient ce qui serait devenu la grille salariale qui est annexée à la convention. C'est sur cette base qu'eux vont faire peut-être une augmentation. Si ça a été revisé, si ça ne l'est pas, donc tant mieux pour eux. Mes amis, ce n'est juste qu'une question d'humanisme. vous vivez avec les gens, vous vivez avec ces emplois, vous les voyez tout le temps aller et venir. Et comment ils souffrent sur le terrain, comment ils sont avant, comment ils étaient, comment ils sont aujourd'hui par rapport à leur vie privée, comment ils sont devenus. Et vous voulez attendre jusqu'à ce qu'on revalorise, qu'on revisite la convention collective interprofessionnelle avant de faire un geste vers eux. C'est ça le grand problème sur lequel nous sommes en train de buter aujourd'hui. Sans oublier, on nous crie qu'il n'y a pas l'argent, sans oublier que s'il y a une inflation dans un pays, quels sont les plus grands bénéficiaires de cette inflation ? Je suis désolé. Ce sont les mêmes entreprises. Quand le gouvernement a subventionné les carburants, le prix du pétrole, c'est eux qui utilisent le plus grand parc auto. C'est eux qui utilisent le carburant pour leurs machines. C'est eux qui utilisent le carburant à droite et à gauche. Donc tout ce qu'ils recortent de cette subvention est plus élevé 1000, 2000, 3000 fois que celui que son employé d'aujourd'hui qui prend sa moto pour venir au service pendant une semaine, consomme. Il y a pendant un mois, consomme. Et d'un, de deux, quand on dit inflation, on parle d'augmentation de prix sur le marché. Qui est-ce qui augmente les prix sur le marché ? Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement ne vend rien. Ce sont les entreprises. Ce sont les acteurs économiques. Jusqu'à la vendeuse de Botocouin au bord de la route, cette vendeuse a augmenté le prix sinon a diminué la quantité de son Botocouin parce qu'elle a payé l'huile et le gaz plus cher. Vous voyez ? C'est eux qui récoltent ce prix-là. Donc, et même à la faveur du SMIC, les gens, les prestataires de services qui font que des prestations sont allés vers leur fournisseur pour faire augmenter le prix de leur contrat. Le prix de leur contrat pour qu'elles puissent se récupérer. Maintenant, ils récupèrent tout et viennent nous dire que non. Donc, les employeurs doivent encore faire. Madame, si on va marquer la pause, on revient avec notre invité, Madame Nadou, pour évoquer aussi le Forum national sur le dialogue social a sorti d'une feuille de rouge à cette nuit du 10 au 11 novembre 2022 à Cara. On parlera aussi des efforts faits par le gouvernement le 16 septembre 2022. Le chef de l'État a pris 10 mesures pour faire face à la vie sociale. Qu'est-ce que ça a pu changer dans la vie de travailler? Le Togolo, on marque la pause et on revient avec notre invité. Regarde-toi. Qui veux tuer? Peu importe d'où tu viens. Crois en toi. Travaille dur. Casse les codes, pas les règles. Prends les bonnes décisions et si tu persévères, rien n'est impossible. Car dans la vie, tout est une question de confiance. Afrique, à toi maintenant. Sam, vivez-le, toute confiance. Vous l'avez découverte, vous l'avez adoptée, elle est toujours là. La majestueuse. Bienvenue à la place des loisirs Nathanael, ce complexe utilitaire moderne si il y a des doigts dents, derrière fin pavé dans la périphérie de Lomé. La bonne adresse à Lomé pour vos réunions, grandes conférences, ateliers, c'est la place des loisirs Nathanael. Salle meublée, climatisée, adaptée et modulable et salle VIP. Au Togo, la coordinatrice générale de la centrale STT, la synergie des travers du Togo, Madame Nadou Lanson qui est avec nous ce matin parmi les six points contenus dans le cahier de charges. hier on parlait aussi de l'accélération parce que ceci c'est d'extension de l'assurance maladie de la protection sociale aux acteurs du secteur informel. Madame Nadou, il y a des efforts qui sont faits de gauche et à droite pour l'extension de l'INAM aux acteurs du monde informel. vous trouvez qu'il reste toujours à faire. Mais il reste beaucoup à faire jusqu'à ce que tous les acteurs de l'économie informelle ne soient assurés. Le chantier est vaste parce qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer et comment les aborder. D'abord, comment faire s'approprier la protection sociale pas sur le secteur lui-même parce que c'est un secteur qui doit adhérer à un processus de protection sociale dans lequel ils auront accusé eux-mêmes aussi pour leur propre avenir, leur propre vieillesse et consorts. C'est un élément à leur expliquer. C'est un élément de sensibilisation. C'est un élément d'appropriation avant que l'on en arrive là. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette sensibilisation et l'élément d'appropriation manque encore. Nous sommes toujours à la phase de faire des formations de ceux qui iront sur le terrain les regrouper en syndicat, par exemple, les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé de la chose de manière globale. Bientôt, dans ce... Pour encore un autre groupe de ces acteurs-là afin de leur expliquer... C'est ce le mois prochain ? Non, ce mois, demain, cette semaine. Ce mois de mois et demain. Ce mois de demain, oui. Je parle de ce mois de demain. La forme, tout est organisé et ça va se tenir à l'hôtel Concorde. Donc, on est encore dans cette phase de former les gens qui iraient sur le terrain pour faire cette sensibilisation, pour aider les uns et les autres à s'organiser en groupe. Parce que assurance, protection et consorts, quand on en parle, ce que le fait en groupe, mieux c'est. Parce que quand vous le faites individuellement, ça a son coup. Quand vous le faites sur le plan groupe aussi, ça a son coup. Donc, il y a tout ce système-là à mettre en place avant qu'on en arrive vraiment à ce que la protection sociale pour le secteur informel ne soit ainsi et surtout que l'assurance maladie ne devienne universelle. OK. Le cas de nos enseignants du secteur confessionnel, vous l'avez aussi mis dans votre cahier de doléances, la situation est toujours déplorable dans le secteur des écoles de nos différentes églises. La situation est terriblement récurrente dans ces écoles-là. La situation récurrente, c'est que ces enseignants qui se font enrôler purement dans le secteur informel ne perçoivent pas le même salaire que ceux qui sont enrôlés dans le secteur public, par exemple. L'écart est très, 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 très large entre eux. maintenant, par le secteur public, la pauvreté que cela entraîne pour ces enseignants. Mais quand ils réclament aux prêtres venus faire un acte de foi, un acte de foi à servir votre Dieu, vous saviez déjà le salaire qu'on payait. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir vers nous et commencer par réclamer des augmentations. En deuxième point, nous n'avons pas cet argent. Nous n'avons pas l'argent que vous nous réclamez que ce que nous payons notre école. Les écoles, ce sont des entreprises sociales. Ce n'est pas à caractère lucratif. On n'a pas un grand bénéfice de ce que nous gagnons que les élèves payent. C'est déjà avec ça qu'on assure le fonctionnement quotidien des écoles et on arrive à vous trouver ce salaire. Donc, on ne peut pas ces écoles-là, les enseignants, je veux dire, pourquoi je ne suis pas tenu de vous payer les mêmes salaires que ceux qui en disent selon la subvention, à savoir les catholiques et les protestants qui leur avaient accordé depuis que c'est sur ça que nous pouvons encore continuer à agir. Est-ce que ces écoles-confessions n'ont pas les moyens nécessaires pour payer parce que nous, dans nos églises, nous parlons du bien-être, nous parlons qu'un monde les uns les autres, nous parlons de tout. Est-ce qu'on peut aller au-delà le fait de payer ? On peut dire qu'on a les moyens mais refusent la vie ? Je ne peux pas dire que c'est une affaire de mauvaise foi parce que je me suis intéressé particulièrement à ce dossier. Le résultat, mais à mon âme et conscience, il y a un déficit de moyens financiers dans ces écoles de pouvoir faire la politique de leur action sociale, de l'éducation qu'ils donnent à nos enfants. Il faut qu'à un moment donné, les comités paroissieux, les gens qui dirigent, même les fidèles, qu'on s'asseye à un moment donné pour se dire comment doter nos écoles confessionnelles des moyens adéquats pour pouvoir faire face au salaire des enseignants. Le problème de gauche à droite. Le problème de droite à gauche et jusqu'à aujourd'hui, on parle de conventions que le gouvernement doit faire avec d'efforts, que cela soit un effort collégial qui soit posé sur la table consciencieusement et que chacun dise ce qu'il faut. Madame, Monsieur, vous pouvez faire que puis t'inviter la coordinative générale de la STT, Madame Nadou Losson, jusqu'en début d'année parce que le camarade d'Agboumou avait regretté que vous n'avez pas un comité de suivi. Merci beaucoup. Effectivement, il n'y a pas créé le Conseil national du dialogue social. Et par essence, c'est un comité de suivi que nous... Entre les parties est un cahier de déléances entre griffes, cahier de déléances que nous mettons en place chaque année. Il suffit pour le Conseil national du dialogue social avec un... Comment on l'appelle ? Un explicatif de tous les éléments qui sont dedans. Qui est en ligne pour vous, Madame ? Mettez le casque et on va écouter. Monsieur Ndiadi, bonjour. Bonjour, bonjour Radio-Pitro, bonjour à votre avis. Bonjour. Je voudrais revenir un peu sur la question de... Revenez sur... Allô ? Oui, on vous écoute. Vous voulez revenir sur... Je voudrais revenir sur la question de l'école privée. Alors, les écoles privées, OK. Oui. Alors, l'école, l'école est du domaine régalien de l'État. Que les citoyens puissent se former scolarisables et que des patients viennent en secours, en suivant. Non, moi, je ne vous ai pas embauché. Qui allait scolariser ? Quelle école y a-t-il pour absorber toute la population scolarisable ? Moi, j'ai fait l'expérience d'autres pays et apporté une subvention conséquente à toutes les écoles prouvées parce que l'État est voire et comme il a failli et qu'il n'a pas les investisseurs qui créent les écoles. OK. Pourquoi cela ne peut pas se faire chez nous ? Merci beaucoup. Hier, on fait une ignorance que nous, on ne peut pas parler du travail décent si ma mémoire est bonne. La faute aux travailleurs qui ne pouvaient pas former les syndiqués. Merci beaucoup à vous. C'est fini et en deux. Ce que vous nous disiez tout à l'heure que le CNDS ne va pas s'auto-saisir. Le cas des écoles privées il a dit que normalement c'est l'Europe. Il a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire où l'État subventionne des structures privées pour la formation de ces élites de demain. Moi, ce problème des écoles privées, on n'en a pas abordé ici ce matin, des écoles privées, je suis toujours d'avis contraire parce qu'il y a des éducations à tout le monde et ces écoles d'élites, la plupart du temps, avec des taux de formation, des formations publiques et c'est pour moi sûr que même dans ces pays qui travaillent, est-ce que nous sommes sûrs et qu'il a dit voilà la formation de qualité que je veux déduire, la charge de gestion de son école, ces enseignants en conséquence étaient dans les cœurs. Moi, je ne suis pas savoir que si je veux faire cette fondation, si je veux créer cette école, je veux engager un enfant togolais le être déclaré à la sécurité. Des écoles pour commis, c'est vrai que le surpris de volets togolais fêtés le 1er mai, du moment où on parle du non-respect du CIMIG, le travail de ça n'est pas d'actualité, il parle même des débrouillers togolais. Au jour d'aujourd'hui, je conviens avec lui que tous les travailleurs togolais sont des débrouillers quand nous sommes face à cette inflation galopante et on ne sait pas à quel sens se vouer. Tu vas au marché, tu achètes quelque chose aujourd'hui, un prix le lendemain, le soir déjà, quand tu retournes, ce n'est plus le même prix. Donc, tu es obligé de te débrouiller ou bien de t'abstenir de faire cet achat ou bien d'aller chercher les fonds ailleurs pour pouvoir venir faire tes besoins. Nous sommes tous devenus des débrouilleurs parce que l'employeur togolais pour savoir que quand j'emploie, je travaille dans mon travail. Nous sommes à la fin de cette émission. Moi, je continue de dire l'indicat est parti depuis 1940, léthargie. Il faut qu'il se concentre en cotisation, on ne peut rien faire. Même quand vous avez l'accompagnement, il va te parler au téléphone du travail togolais. Le monde est devenu un... Pas pour aller nous suivre, faites appliquer ce que nous sommes. Jamais ça ne se...